... Comme tous les hivers, j'avais rejoint le village de Cé en Castille. J'aimais ces trois semaines de semi-vacances que je m'accordais là, dans cette région que la neige et le froid isolaient du monde. J'y avais mes habitudes. Colas, l'organiste et limonadier de ses vieilles amis et complices, venait me chercher en gare de Burgos avec sa camionnette de livraison. Sans nous attarder, nous prenions la route avant que la nuit ne nous surprenne. La neige qui redessinait les arêtes obscures de ces collines escarpées qu'on nomme là-bas paramos, donnait au paysage somptueux, un vrai paysage de western, une ampleur mystique. Des vols de corbeaux accompagnaient notre prudente avancée sur la chaussée glissante. Moi que les voitures et la conduite automobile est frais, je n'ai jamais eu peur au cours de ces trajets dont je soupçonnais pourtant qu'ils étaient dangereux. Colas conduisait sans parler. Parfois, il lui arrivait de fredonner un de ses airs de musique religieuse qu'il jouerait à la messe le dimanche suivant. Je savourais ce temps sans parole qui me permettait de glisser doucement du français à l'espagnol. Peu avant d'arriver assez, nous rompions notre pacte tacite de silence. Colas me racontait les derniers concerts, le séjour au village de tel ou tel organiste célèbre venu enregistrer un disque. Il me donnait des nouvelles des amis, il y avait toujours des naissances, des mariages, des morts, parfois des départs pour la ville. Le village se vidait, lentement mais sûrement, déplorait-il avec cette dignité particulière des paysans de Castille. « Lui, il tenait bon, même si le commerce battait de l'aile, il ne quitterait jamais ses orques et ses morts, disait-il toujours pour conclure. » L'été, la vie semblait reprendre. Un peu de tourisme étranger, quelques madrilènes. On avait transformé le grand hôtel en hôtel de luxe. C'est là que logeaient les musiciens. Dans le fond, ils étaient bien les seuls étrangers au village que Colas tolérait, les seuls qui communiaient avec lui dans son amour des lieux. Bien sûr, il finissait toujours par repartir, puis il revenait, un peu comme moi. Mais moi, je n'étais pas envoyée par une maison de disques qui prenait en charge mes frais de séjour. Et ce n'est donc pas à l'hôtel de luxe qu'au terme du trajet, Colas poserait mes bagages. J'avais mes habitudes, comme le disait mon amie, à l'hôtel des pauvres, alias chez Pépas. Un bar et quelques chambres à l'étage où descendait des voyageurs de commerce. C'était un lieu sans prétention, mais confortable et bien chauffé, tenu par une dame énergique aux rondeurs encombrantes. Elle m'aimait bien, je crois. Même si nous n'avions jamais noué ensemble une vraie conversation, elle ne m'avait jamais interrogée sur mon travail en France, ni sur ce que je pouvais bien faire, enfermée dans ma chambre avec livres, cahiers et dictionnaires. L'important était que je parle un espagnol fluide, sans accent du sud. Pour elle, au-delà de Valadolide, ne pouvaient vivre que des sauvages. Peu de choses troublaient sa sérénité de patronne qui se fait respecter. Mais elle pouvait être choquée par des comportements, à ses yeux inimaginables, qu'on refuse un verre ou un café offert par la maison la laissait sans voix. Il n'y avait pire que cela, sauter un repas. Cela m'arrivait parfois lorsque j'étais plongée dans une traduction particulièrement difficile. Je me souviens de fragments de Jean-Platroix qui m'ont tenu à l'écart de la vie normale trois jours durant. Dans ces cas-là, elle montait dans ma chambre et me houspillait. Est-ce que je voulais mourir de faim et de froid par une température pareille ? Et lorsqu'on est aussi maigre, il faut faire attention, criait-elle. Et sans autre forme de procès, elle déposait sur ma table de travail, un guéridon carré coincé entre le lit et la fenêtre, une part de gâteau, un œuf mayonnaise ou quelques tranches de boudin au riz dont aucune trace n'apparaissait dans l'addition globale que je réglais le jour de mon départ. Elle ne supportait simplement pas que je me laisse mourir d'inanition. Dans le fond, je crois qu'elle avait fini par me considérer un peu comme une nièce étrange qui ne comprenait pas grand-chose à la vie. Elle n'avait pas tout à fait tort. Qu'aurait-elle pensé si elle avait su que ces semaines laborieuses passées dans l'une de ses chambres étaient mes seules vacances de l'année ? Le reste du temps, j'étais bibliothécaire dans une petite ville du Gard. Sans doute n'aurait-elle pas compris ce désir que j'éprouvais d'être au plus près de cette littérature qui m'était si chère. Traduire des classiques espagnols sans aucun but de publication. Dans ce lieu que j'aimais, était un cadeau que je me faisais. Lorsqu'il m'arrivait de sortir, d'être invité par des amis du village et de rentrer tard après une soirée de fête qui se terminait souvent dans l'église à peine éclairée par des bougies autour de colas qui se mettaient à l'orgue, je sentais qu'elle était heureuse pour moi et surtout soulagée de constater que parfois tout de même, je me comportais comme ce que j'étais, une fille de 26 ans. Cette année-là, j'avais dû retarder ma venue assez pour des raisons familiales. J'étais arrivée à Burgos le 2 janvier et non avant Noël comme de coutume. Il avait neigé très fort fin novembre puis tout au long du mois de décembre. Les arêtes vives des Palamas étaient noires et brillantes comme des silex sous le soleil pâle. Et l'on apercevait au loin des fumées qui semblaient sortir des tas de neige sous lesquels on devinait à peine la forme des maisons. Colas, qui m'attendait fidèlement à la gare, m'avait prévenu que les routes étaient glissantes. Nous risquions de rejoindre ces beaucoup plus tard que d'habitude. Le silence rituel de nos débuts de trajet m'avait soudain semblé étrangement lourd. Sans doute Colas était-il concentré sur sa conduite que le vent soulevant la neige rendait difficile. Je continuais malgré tout à trouver son mutisme éloquent. Les idées bondissaient dans mes têtes. Que me cachait-il ? J'étais sûre qu'il me cachait quelque chose. De quelle mort n'osait-il pas en parler ? Quel indicible bouleversement s'obstinait-il à me taire ? Sans doute était-ce très grave puisqu'il n'essayait même pas d'accrocher mon regard dans le rétroviseur. Les orgues, ce ne pouvait toucher que les orgues ? Pourquoi pas les gens ? Je n'aurais pas su répondre à cette question, mais j'étais presque sûre que la catastrophe, ce ne pouvait être désormais que cela, une catastrophe, touchait un lieu. Celui qui était le plus cher à son cœur, la vieille abbatiale romane et ses orgues. S'il était arrivé quoi que ce soit à l'abbatiale, je le ressens tout dessus. On l'aurait annoncé aux informations ou écrits dans le journal. L'abbatiale de C est célèbre dans le monde entier. Je me devais de lui poser la question, au moment même où j'allais l'interroger. Sa voix, très basse, très grave, a dit, « Ton hôtel a fermé. » Ce n'était donc que cela. Dans un premier temps, j'ai éprouvé du soulagement. Mais où allais-je vivre ? Mes finances, la voix avait poursuivi. Je t'ai trouvé une chambre chez deux vieilles dames qui ont longtemps tenu une auberge. Tu verras le son, très gentille. Un peu étrange, mais gentille. C'est chez elle que venait l'orca lorsqu'il séjournait au village. Plus tard, il m'apprendrait que Peppa, la patronne, avait décidé de prendre sa retraite. Elle avait vendu. L'acheteur avait entrepris des travaux, on pouvait craindre le pire. De toute manière, il n'ouvrirait qu'en mai, pour les touristes. Passé le moment d'inquiétude et de soulagement, je me suis sentie un peu orpheline. Quelque chose était en train de prendre fin dans ma vie. Je n'en ai rien dit à Gola. J'étais pourtant ragaillardie par ce jeu du hasard qui me conduisait à aller étudier les poésies de Gangora dans la maison mère où avait vécu l'orca. Auteur d'un célèbre texte sur l'image poétique chez Gangora qui était à l'origine de mon intérêt pour l'auteur des solitudes. C'était du reste des extraits de ces fameuses solitudes que je me proposais de traduire cet hiver. Au loin, les lumières de Cé brillaient et l'on devinait le clocher de l'abbatiale à travers le brouillard. Le lendemain soir, Gola et moi étions invités chez les Pérez. La battue de sangliers avait été fructueuse, ils avaient besoin d'aide pour venir à bout de cette viande qui marinait à mon intention dans le vin et les aromates depuis trois jours. Ce soir, je pouvais venir partager le pot-au-feu chez ses parents. Mais si j'étais fatiguée, les demoiselles me serviraient une assiette dans ma chambre. J'allais voir ce que j'allais voir, elles avaient une réputation de cordon bleu. Peut-être est-ce que je finirais par prendre ces deux ou trois kilos qui me manquaient ? C'était une vieille plaisanterie entre nous. Sur une balance, Gola n'était guère plus lourd que moi, malgré sa taille de très loin supérieure à la mienne. Nous avons traversé la place sur laquelle ne clignotait plus le néon mauve de l'hôtel. J'ai détourné le regard, ce n'était pas le moment de se payer un coup de spleen. Nous avons pris à gauche, puis encore à gauche. Il n'y avait personne dans les rues. Devant les portes, l'état de neige virait au cri. Gola s'est arrêté devant une de ces vieilles demeures castillanes à la façade austère, qui laissent deviner leur richesse à l'encadrement de pierres taillées, sculptées et blasonnées dans lesquelles s'enchasse la porte cochère en beau bois sombre. Ici, pas de sonnette, mais une main de cuivre très astiquée en guise d'heurtoir. Gola a frappé deux coups. Nous avons entendu un claquement de porte et un pas léger, un rien traînant. Une vieille dame en robe noire établi et blanc nous a accueillis et introduits dans la demeure. Elle nous a fait pénétrer directement dans la cuisine. Ici, une immense pièce, dont la moitié était occupée par une vaste cheminée. Autour du feu, des bancs. La multitude de pots, casseroles, chaufferettes et autres ustensiles en cuivre accrochés à l'ample manteau de la cheminée était impressionnante. Pendue à une longue chaîne d'un noir mat, une énorme marmite bouillottait doucement et diffusait dans la pièce un parfum de légumes et de viandes assaisonnées d'origans. Je m'étais avancée sous la haute, fascinée par l'atmosphère de ce lieu. Soudain, venant de nulle part, ont paru devant moi deux petites dames à la peau très blanche et aux pupilles quasi incolores. Elles étaient vêtues exactement de la même manière, jupes longues et vestes de laine noire, chemisiers blancs au col tuyauté fermé par un camé. Leurs cheveux torsadés leur donnaient à l'air de poupées anciennes. Elles se tenaient bien droites, les mains jointes sur la poitrine, la tête légèrement baissée, souriantes et austères comme les personnages des tableaux flamands. Elles étaient sans âge, d'un autre âge. Du premier coup d'œil, j'ai su que je ne les oublierai jamais. Elles parlaient dans cette langue si belle qu'écrivait Cervantes, Quevedo ou Lope de Vega. Elles parlaient comme des livres, avec des imparfaits et des futurs du subjonctif, sans la moindre affectation. Elles étaient ravies de m'accueillir, désolées que le temps fût si inclément. Elles espéraient que je n'aurais pas froid dans cette maison ancienne où l'on ignorait le chauffage central. À notre âge, comprenez-vous, nous ne saurions que faire de cuves, de radiateurs et de fiouls. Maria, la servante, la dame en tablier blanc qui nous avait introduit, chaufferait mon lit avec le moine et des bouillottes. Pour mes écritures, je pourrais m'installer dans la pièce voisine qui jouxtait la cheminée. Puis, avec un sourire discret, en baissant plus encore les yeux, c'est là qu'aimait se tenir Fédélico. Un an que j'ai passé, après cette confidence, j'avais l'impression d'avoir remonté le temps. Oserais-je l'avouer, cette impression était infiniment agréable. Je n'étais pourtant pas tout à fait à l'aise. Colin, à mon côté, semblait, lui, dans son élément. Les vieilles dames se sont soudain mises à bouger. L'une s'est emparée de mon sac et l'a emportée sans manifester le moindre effort. L'autre, mon cartable bourré à blocs de livres et de papiers. J'ai voulu protester, mes bagages étaient bien trop lourds pour elles. Mais elles étaient déjà parties. M'entraînant à leur suite, à travers couloirs et escaliers, jusqu'à une vaste chambre mansardée. Bois sombres, murs cholets, édredon de satin vieux rose gonflé de duvet, napprons et dentelles, le voyage à travers le temps se poursuivait. Seule en torse au passé, la maison entière était équipée à l'électricité. Sur les tables de chevet, deux lampes garnies d'abajours en cretonne verraient la pièce. Elles ont déposé les bagages, m'ont montré le cabinet de toilette contiguë, se sont interrogées sur la température ambiante. J'observais, surprise et un rien ému, ce lieu qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Par les volets entrouverts, j'ai aperçu le jardin intérieur, du moins quelques troncs tordus sous la neige et un pain déguisé en sapin de Noël. Et alors que je me détournais du spectacle blanc pour les remercier de leur accueil et leur dire combien j'aimais cette chambre, cette maison, j'ai vu avec surprise qu'elles n'étaient plus là. Je voulais même refermer la porte derrière elles. Je n'ai pas immédiatement pris conscience du côté insolite de ce départ. Elles étaient sorties par discrétion pour me laisser le temps de me familiariser avec les lieux. Une telle attitude dès le premier jour était prometteuse de tranquillité. Elles n'allaient pas s'incruster contre mon gré et m'empêchaient par leur présence de me consacrir à mes textes. Pourtant, quelques minutes plus tard, alors qu'à mon tour je quittais la chambre, j'éprouvais soudain un malaise diffus. Sans doute était-il imputable à la fatigue du voyage à l'émotion de l'arrivée à mille bonnes raisons en somme. Tandis que je descendais les escaliers et retraversais l'enfilade de couloirs menant à la cuisine où m'attendait Colas, le malaise s'est sensiblement intensifié. Ma tête tournait un peu à présent. Je me suis arrêtée, appuyée contre le mur. Le silence était dense, total. Je restais ainsi sans bouger une minute, peut-être moins, puis je repris ma marche. Le bruit de mes pas sur le plancher de bois me fit frémir. J'essayais d'avancer sur la pointe des pieds, mais le bois continuait à grincer sous mes semelles. Rien d'étonnant, après tout, il en est ainsi de tous les planchers. Au moment où j'atteignais la porte close de la cuisine, celle-ci s'ouvrit en chântant légèrement. Nous vous avons entendu arriver. Il me dit une des soeurs comme pour s'excuser. Une idée traversa aussitôt mon esprit. Alors pourquoi, moi, ne les ai-je pas entendues sortir et traverser les couloirs ? Mais déjà, les deux hôtesses me prenaient chacune par la main et m'entraînaient vers la table où on avait installé des verres et une bouteille de vin de Montilla que les flammes de l'âtre faisaient briller comme de l'or liquide. Cola était assis sur l'un des bancs, près d'une table immense susceptible d'accueillir au moins 20 voyageurs. J'ai pensé, c'est une auberge espagnole. La vieille dame qui se tenait à ma droite a dit à ce moment précis « Je sais qu'en France, une auberge espagnole n'est pas un lieu très ragoûtant, mais en Espagne, et surtout chez nous en Vieille-Castille, cela reste le lieu privilégié de la littérature. » Sans doute connaissez-vous par cœur ces romans où, autour d'une table d'auberge, les voyageurs racontent des histoires de leurs vies mouvementées, des récits à faire peur, à faire rêver, à arrêter le temps. Je l'ai regardée à bain sourdie. Elle a soutenu mon regard. Le sien brillait d'une pointe de malice, un petit éclat spécial. Sa sœur m'a invité à m'asseoir et à déboucher la bouteille d'un geste expert. Elle a rempli nos verres. La servante, qui s'affairait près du feu, a déposé sur la table une épaisse oblette aux pommes de terre découpées en cubes et piquées de cure-dents en bois. Les tapas d'hiver ont commenté mes hôtesses. « Maria met toujours un peu d'oignon dans sa tortilla. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Collat a répondu à ma place que la cuisine espagnole était en général très à mon goût. Les vieilles dames ont picoré et vidé leurs verres. Puis, elles se sont présentées. Doña Carlota et Doña Sofia. Carlota était l'aînée. J'apprendrai plus tard qu'elle n'avait qu'un an de différence. Ce qui, vu leur âge, était totalement indécelable. « Je finirai par les distinguer à leur manière distincte de faire leur chignon. Cheveux tressés pour la cadette, simplement torsadés pour l'aîné. » Collat a réitéré son invitation. « Est-ce que je l'accompagnais chez ses parents ? » « Je n'ai pas hésité un instant, non. » « Pas ce soir. » « Je me sentais trop lasse. » Au sourire complice de Doña Sofia et Doña Carlota, j'ai su que j'avais bien répondu. Après le départ de mon amie, je me suis sentie très intimidée. En réalité, prise au piège, n'aurait-il pas été plus prudent de mettre, dès l'arrivée, plus de distance entre elle et moi ? Les sœurs rayonnaient d'une étrange force qui m'attirait et m'effrayait à la fois. Était-ce encore la fatigue ou simplement le froid intense des nuits d'hiver ? Je me suis mise à frissonner. Sofia et Carlota, à qui rien ne semblait échapper, m'ont invité, sans autre commentaire, à prendre place sur l'un des bancs sous le vaste manteau de la cheminée. Le repas serait servi tout de suite, dans une dizaine de minutes, juste le temps de cuisiner les œufs. Les œufs. Il n'est pas un repas familial de Castille sans œufs, préparé de toutes les manières possibles, aux plats, coques, frits, panés, aux gratins, avec du vin, sous forme de diverses omelettes. Tandis que la servante s'affairait devant une grande poêle noire dans laquelle elle faisait revenir des tranches de boudin au riz sorties de la marmite où cuisait un poteau feu du terroir, ici nommé Olia Podrida, autrement dit pot pourri, les demoiselles sont venues me rejoindre sur les bancs. « Je suis sûre que vous aimerez notre boudin, » me dit Dona Carlota. « Il est comme le veut la légende, à la fois peu relevé et très savoureux. » Je l'ai regardée, surprise de son intervention qui s'inscrivait parfaitement dans le cours de mes pensées. Mais sans me laisser le temps de m'étonner, sa sœur poursuivait. « Nous sommes ravis, savez-vous, que vous ayez choisi de travailler sur des textes de Gornicola. » C'est un poète que nous avons appris à apprécier. Il a su décrire avec une égale rigueur la beauté de la jeunesse et les désastres de l'âge. de la jeunesse. Merci. Merci.